M.E.H. et Banque mondiale, 208 millions de dollars pour l'alimentation en eau. Pour améliorer l'accès à l'eau potable à Madagascar, la Banque mondiale a octroyé une nouvelle enveloppe de 220 millions de dollars au secteur eau à Madagascar. Deux grands projets seront ainsi financés, dont l'amélioration de l'approvisionnement en eau, et la réalisation du projet Grand Sud qui consiste à installer un pipeline de transfert d'eau potable de Madagascar à Amputak. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène s'est entretenu avec le country manager de la Banque mondiale aujourd'hui pour discuter de la mise en œuvre de ces projets, les précisions de la représentante de la Banque mondiale. On dit que l'eau est la vie. Et je pense que pour nous, au niveau de la Banque mondiale, ça faisait quand même presque 15 ans qu'on n'était pas dans le secteur. Et notre premier point d'entrée, c'était sur le sud. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, nous avons maintenant ce programme Mouyindjo qui est à hauteur de 200 millions, dont 50 millions est vraiment sur la question de l'eau, puisque le sud ne pourra pas sortir de la crise de développement dans laquelle il est sans résoudre la question de l'eau. Et donc, pour nous, on est vraiment encouragé par les quelques petits succès qu'on voit avec déjà les quelques interventions qu'on a dans le sud et qu'on puisse voir que maintenant, c'est des petits pas, mais c'est de l'espoir que tout est possible si on arrive vraiment à se focaliser sur ce changement de paradigme dans le sud où on pourra donner les moyens aux populations elles-mêmes avec l'appui du gouvernement pour vraiment résoudre la question fondamentale de l'eau et donc la question de la sécurité alimentaire et donc un peu ce changement de paradigme pour que les gens puissent passer l'étape d'une soudure pour vraiment, je l'espère, sortir de cette crise perpétuelle de Kéré dans le sud. Donc, ça, c'était vraiment notre premier point d'entrée avec le secteur de l'eau. Et donc, maintenant, encouragé par ces efforts, on revient dans le secteur de l'eau ici urbain, de façon urbaine. Et en focalisant sur la ville de Tana, il est évident que la ville de Tana, avec plus de 3 millions de personnes, ça, c'est des investissements que j'appelle les non-regret investments qui sont importants et qui, je l'espère, pourra vraiment aider à changer un peu cette situation où les gens utilisent plus l'eau aux bornes fontaines que de l'eau dans les propres ménages et qu'on puisse changer ce paradigme de prix aussi au niveau des coûts aux bornes fontaines. Donc, parce qu'une institution comme la nôtre, quand on intervient dans le secteur, ce n'est pas uniquement pour faire les investissements, c'est pour aussi s'assurer que les institutions qui fonctionnent dans le secteur soient soutenables. Donc, on a toute une discussion sur Jirama, ça, c'est sûr. Et plus important qu'on puisse voir si on change la vie des gens, si on puisse avoir un peu plus d'agents qui sont axés à l'eau et à des coûts abordables.